Musique Hello les coeurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Très contente de vous retrouver pour qu'on passe le week-end ensemble. Voilà, c'est encore un petit week-end d'automne un peu cosy. Nous sommes samedi matin, je viens de me préparer. J'ai des trucs à faire aujourd'hui, je me suis dit que ce serait cool de vous emmener avec moi au programme du week-end. On va sûrement faire déjà le ménage de l'appart au naturel toujours, évidemment. Il faut que je m'occupe de mon compost. Là j'aimerais aller dans ce qui semble être la boulangerie la moins chère de Paris. Je vais vous montrer ça. J'aimerais bien passer dans une friperie aussi. Il faudrait que j'aille faire un tour chez Truffaut pour acheter 2-3 trucs pour mes plantes. Ce soir, je vois ma meilleure pote. Et voilà, je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi pour passer ce petit moment ensemble. On va sûrement aussi un petit peu cuisiner. Voilà, je vous laisse. Non, je ne vous laisse pas puisqu'on y va. C'est parti. Pour ma tenue du jour, les gars, on est full seconde main. J'ai acheté ce pull sur Vinted. Je vous l'ai montré dans un hall il n'y a pas longtemps. Mon pantalon, faisant de friperie, ma peinture faisant de friperie, mon sac était à une amie, il m'a été donné et mes baskets étaient déjà. Il y a juste ma veste, ma veste, la marque c'est Asphalt, c'est une marque engagée que j'aime beaucoup et ils font des fringues conçues pour durer. Voilà, et je l'avais acheté par contre sur leur site neuve, mais je l'ai acheté il y a deux ans. Et c'est vraiment des fringues, je pense que genre dans 15 ans j'ai encore cette veste quoi. Donc c'est très chouette, ça coûtait assez cher mais la démarche est super chouette. Et voilà pour ma tenue full seconde main. On arrive dans la boulangerie que je voulais absolument tester, ça s'appelle Demain, nous sommes dans le 11ème. Et c'est une boulangerie qui récupère les invendus de la veille pour les revendre moins cher. Je trouve ça méga canon comme initiative. Ce qu'ils font c'est que pour les croissants typiquement ils les aplatissent, ils mettent un miel dessus, un coup de miel et ils repassent au four. Et franchement délirant de faire ça, le mec m'a regardé trop bizarre. Du coup voilà, mais je trouve l'initiative incroyable, je voulais vous montrer ça. Bon du coup j'ai pris un pain comme ça aux céréales d'hier. Je l'ai payé 2€ mais franchement ça sera parfait pour cette semaine sachant que quand je les prends, mes pains comme ça, j'essaie de les prendre assez gros pour faire des tranches et les faire griller. Donc ça ne me dérange pas du tout qu'ils aient un jour de plus. Bon vous avez vu le concept de cette boulangerie, c'est génial, il y a plein de trucs à 1€. J'ai vu des gens partir avec des pains payer 1€, il y a des brioches à 50 centimes, franchement c'est vraiment trop cool. Et surtout c'est bien pensé je trouve parce que du coup, vous avez vu les croissants là, ils essayent de leur donner une seconde vie mais que ce soit pas sec non plus. Enfin voilà, vraiment, si jamais vous faites un tour dans le 11ème, n'hésitez pas à leur donner de la force parce que je trouve que c'est des initiatives qu'il faut soutenir. Et sinon nous sommes maintenant dans le deuxième arrondissement, rue Favard. On va manger dans un indien que j'adore, qui est vraiment trop trop bon, ça s'appelle Jougad. Et c'est vraiment délicieux, c'est de l'indien revisité, c'est une tuerie, franchement c'est trop bon. J'ai déjà mangé une fois et du coup je mange avec une amie que j'ai pas vue depuis hyper longtemps. Du coup je suis trop contente. Je me suis trop contente. Bon est-ce que vous avez vu comment on s'est régalé dans ce resto ? C'est trop bon ! Jougat c'est une réussite, c'est la deuxième fois que j'y vais Franchement c'était un délice J'ai trop kiffé Et là on va aller faire un petit tour chez Truffaut Parce qu'il faut que j'achète 2-3 trucs pour mes plants Je suis dégoûtée, je cherche pour mon monstera Un tuteur en fibre naturelle Ils en ont fui, il n'y avait que des tuteurs Genre mambou Et ma monstera elle est très grosse Donc j'aimerais bien le mettre dans un autre tuteur Pas grave je vais quand même prendre des billes d'argile pour mettre dans mes pots Ok je viens d'arriver dans ce qui est sans doute la friperie la plus cool de tous les temps Et probablement la friperie la moins chère aussi Ça s'appelle le pénitencier des sales voleurs C'est trop rigolo, ça ressemble à une banque, genre braqueur de banque vous allez voir à l'intérieur Et c'est une friperie dont les prix changent tous les jours A savoir que du coup le jeudi tout est à 95 centimes Aujourd'hui je crois que c'est 3,50€ chaque pièce Ce qui reste alors extrêmement peu cher Mais je voulais absolument vous montrer ça Et moi je l'ai vu partout sur les réseaux Donc on va aller faire un tour Ça y est je suis de retour à l'appart C'est un truc qu'il faut absolument que je fasse avant d'oublier Je vais aller amener mon compost au compost en partage Ça me prend vraiment pas longtemps parce que mon compost en partage est à 7 minutes à vélo Un truc comme ça Donc je vais mettre mon ciré et je vais aller m'occuper de ça Ça va me débarrasser de 3 kilos de bio déchets Et c'est cool parce que c'est des déchets qui seront pas incinérés Ou qui finiront pas dans la poubelle noire Donc ça va être revalorisé C'est très sympa Ça y est on est sous la pluie, on est arrivé au compost C'est un endroit à côté de la piscine Henri de Monterland dans le 16ème Et voilà si jamais vous êtes dans le 16ème Il y a un endroit avec les bio déchets quand on rentre dans la piscine Je vais mettre les miens tout de suite Il est temps de vous faire un mini haul de cette fripe qui est juste géniale Donc la dernière fripe où on est allée là Elle est trop cool Les prix changent tous les jours Et du coup vous avez des prix moins chers Je crois que c'est le jeudi C'est 95 centimes Et ensuite ça fluctue Voilà et vous avez des arrivages toutes les semaines Délirant les marques qu'il y a là dedans J'ai vu un Gene Levis J'ai vu des trucs Uniqlo Hugo Boss Calvin Klein Après il y a plein de trucs Azos, Zara, H&M et compagnie Mais en tout cas j'ai trouvé deux trucs Du coup comme c'était le jour à 3,50€ Ça me fait 7€ les deux Et ma foi ça me va très très bien Je vous montre ça de suite J'ai d'abord pris ce petit pull Qui était à 3,50€ Il faut le mettre avec un soutien-gorge cher Là il est blanc mon soutif donc ça va pas 3,50€ ce petit pull De la marque Eric Bompard Voilà Pull à 70% en cachemire Vous voyez comment il a l'air trop doux Et bien sachez qu'il est extrêmement doux Je l'aime beaucoup C'est confortable avec un jean comme ça rentré Taille haute dans un pantalon C'est nickel Et ça fera parfaitement l'affaire pour cet hiver Et franchement un cachemire à 3,50€ Je dis oui Et ensuite toujours pour 3,50€ J'ai pris ce t-shirt Alors il n'a pas de marque particulière C'est vraiment juste un gros t-shirt comme ça Avec une nana dessus Ça c'est pour aller à la danse Pas de truc particulier C'est juste pour mettre avec mon jogging noir Pour aller à mes cours de danse Ça sera nickel Il est en très bon état Voilà franchement il est limite neuf Je sais plus si c'est pas celui-là Qui a l'étiquette derrière Mais il y avait plein d'articles Avec des étiquettes derrière Hallucinant Donc voilà si jamais vous avez l'occasion N'hésitez pas à y faire un tour Surtout 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 si vous pouvez y aller Le jeudi Parce que tous les fringues sont littéralement A 95 centimes Ça y est je suis toute propre Je suis douchée Il y a ma meilleure copse qui va arriver Elle bosse au Maroc Du coup je la vois très rarement Donc je suis trop contente Et on se fait une soirée crêpe Voilà Donc tranquille On va manger plein de crêpe Ça va être nickel Coucou On se retrouve On est dimanche matin On vient de passer à l'heure d'hiver Alors autant vous dire Que je suis complètement décalée Au menu Et bien il reste plein de crêpes Donc je vais clairement manger une crêpe Avec un petit chocolat chaud Et une clémentine Vraiment le petit déj d'automne par excellence Bon et alors maintenant les gars C'est l'heure du ménage Il faut que je fasse le ménage De tout l'appartement Voilà C'est pas compliqué Les sols Les surfaces Les vitres Je suis en train de faire une lessive Voilà je vais changer mes draps Bref c'est le grand ménage d'automne Peut-être que je vais appeler cette vidéo comme ça Le grand ménage d'automne Bon bref On verra Allons-y Step 1 Aspirateur Sachez que je fais ma lessive maison Depuis plus de 5 ans Et c'est tellement économique Genre j'avais calculé La lessive que je fais Elle me revient à 20 centimes le litre Les gars Il y a 3 ingrédients à l'intérieur Elle est soit sur mon Insta Dans un vieux Reels Ou sinon vous pouvez la retrouver Dans une vidéo que j'ai fait il y a pas longtemps Qui s'appelle Clean With Me Ménage au naturel Et vous avez la recette à l'intérieur Très simple Très économique Naturel Et franchement Rien à vous dire sur cette lessive Vous devriez tous la faire J'ai fabriqué un nettoyant maison Avec juste de l'eau Et du vinaigre blanc Et j'ai mis à l'intérieur Des petites peaux d'orange Ou de clémentine Vous mettez ce que vous voulez Citron ou quoi C'est ça qui donne la couleur Bon peu importe Mais c'est surtout par rapport à l'odeur Du coup ça sent bon Genre le citron ou l'orange Donc comme ça en fait Quand vous pulvérisez Sur les surfaces que vous nettoyez Ça donne une bonne odeur Parce que souvent L'odeur du vinaigre blanc Je trouve que c'est pas fou Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada She said life is just a symbol For the pain that you can get through Like a camel through the needle Everyday people are just a thousand versions of who they were So love me like we're equal Cause if there is no sequel I'd rather live in peaceful Understanding that we believed our every single word On the clock that I call Bon j'ai quitté mon ami Romain Qui était dans le vlog à Porto Pour ceux qui étaient déjà sur cette chaîne il y a deux ans Je suis partie à Porto Et j'étais avec Romain Voilà Et je vais dîner ce soir Pour l'anniversaire de Marie Marie MT Pour ceux qui la connaissent On va dîner dans une pizzeria Avec toute la YouTube team Et voilà Trop trop hâte Trop contente De fêter son anniversaire Et on va tester une nouvelle pizzeria Stop no Papa Reddy please stop it Stop no Papa Reddy please stop it Stop no Papa Reddy please stop it Et voilà les gars c'est déjà la fin de la vidéo J'espère sincèrement que ça vous a plu C'était cool de vous emmener dans un petit vlog comme ça de week-end J'ai bien kiffé Je pense que je vais en refaire plus souvent Parce que c'est des formats qui vous ont plu La dernière fois que j'en ai fait un j'avais eu pas mal de retours Donc merci beaucoup pour ça On est 8000 sur la chaîne quasiment Donc je suis trop contente Merci énormément Si jamais c'est pas déjà fait N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne juste en dessous Je vous fais des énormes bisous Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo